mesdames et messieurs et bienvenue dans cette antenne dans un repli c'est aujourd'hui nous allons vous parler de la situation en ukraine mais avant tout abonnez vous massivement sur notre chaîne youtube pour nous donner encore de la force et de réaliser d'autres vidéos les états unis d'amérique exhorte l'ikraine de ne pas s'attaquer aux effénéries pétrolières risques qui se trouve en ukraine et selon les états unis selon washington cela peut occasionner de l'os des prix de pétrole dans le monde et voilà même aux états unis donc il faut comprendre s'il s'agit des intérêts à ce qui concerne qui arrange l'occident mais aussi l'amérique là l'amérique est contre mais c'est du moins s'il s'agit des réactions qui va à nuire et peut-être à l'ikraine là c'est bon ce qui peut nuire même à l'économie africaine là on est parlé de rien c'est parce que ce sont des africains ça ne touche pas les américains et tout mais s'il s'agit d'une situation qui peut toucher l'amérique et voilà la washington ne prend pas ça donc il ne peut pas vous conseiller de détruire et tout alors que les conflits entre l'ikraine et la russie ça fait déjà plus de deux ans que l'ikraine est dans une crise exceptionnelle que tout le monde connaît très bien mais malgré cette situation toujours là ici avec à son économie est restée stable sans être touché sans doute aussi l'économie de l'ikraine qui s'effondre une économie qui est presque qui se trouve dans une difficulté totale à ce qui concerne la situation de la population ukrainienne alors que pensez vous de cette situation pourquoi les états unis d'amérique exhorte l'ikraine de ne pas s'attaquer à des services pétroliers donc reissants qui se trouve en ukraine mettez en commentaire cette situation car la situation reste toujours préoccupante dans l'ikraine et pas aux américains mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi abonnez vous massivement sur notre chaîne youtube à zéro à plus pour nous donner encore de la force